Je fais cette vidéo puisque j'ai remarqué que pas mal de personnes avaient peur de soutenir la révolution et la population en tout cas iranienne. Peur de quoi ? Peur de se faire taxer d'islamophobes. Pourquoi ? Parce que le fait de voir des slogans du genre « à mort la république islamique » ou bien de voir des images de jeunes enlevant le turban des mollas dans les rues, geste totalement symbolique, on pourrait penser que c'est un peu islamophobe tout ça. Alors figurez-vous que la république islamique en fait c'est le nom du régime qui est au pouvoir en Iran depuis 1979, un régime autoritaire, dictateur, qui n'a aucune gêne à massacrer et torturer sa propre population afin de maintenir le pouvoir. Ce qui se passe en Iran actuellement c'est un combat contre l'islam politique, contre la manipulation des gens à travers la religion. Et oui, la république islamique se prend pour Dieu, tu n'as pas le droit de t'exprimer librement, de penser autrement, de t'habiller comme tu le veux, de marcher dans la rue en tenant la main de la personne que tu aimes le plus, sans forcément être marié à cette personne. Tu peux même aller en prison, te faire torturer, même condamner à mort si tu dis un mot de travers sur la république islamique. Les Iraniens et les Iraniens qu'ils veulent aujourd'hui en fait c'est de pouvoir être libres dans leur propre pays, de marcher la tête voilée ou dévoilée en burqa ou en mini-jupe, revenir à leurs origines, à leurs valeurs. Puisque l'Iran en fait c'est un pays, enfin c'est la Perse. Vous ne connaissez peut-être pas toute l'histoire de cette civilisation etc, mais ça c'est pas l'objet de cette vidéo dont je vous invite à aller vous renseigner par rapport à ça. Mais surtout renseignez-vous sur la république islamique et toutes les atrocités qu'a commis ce régime depuis plus de 43 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc le non en fait, vous ne serez pas considéré comme étant quelqu'un d'islamophobe si vous soutenez la population iranienne qui aujourd'hui encore continue à manifester dans les rues, sachant qu'il y a un risque de se faire arrêter, torturer et même condamner... Kalau dans les rues, il y a un risque d' Moscou. pour l'Iran et pour l'Az bezel de l'Iran, vous pouvez vous mettre au contraire. Donc vous pouvez vous dire pouroudre les renseignants. Donc vous pouvez vous mettre au contraire, vous pouvez vous mettre au contraire. Vous pouvez vous mettre au contraire. pour le corps de la France nous trouvereons les femmes dans l'Iran pour la liberté de la France pour les filles de l'Agence pour l'assessor de l'Iran pour l'Iran pour que vous puissiez je devrais vous régler pour que les femmes les filles vont sortir pour que vous puissiez pour que vous puissiez Le moment où je faisais un barame de la Chine, il me tourne de l'Oran. Il me tourne de l'Oran. Il m'a dit que j'ai pas eu un barame de la Chine. Il me tourne de l'Oran. Il me tourne de l'Oran. C'est ça. C'est pour faire des rayons seulement. Il faut que vous aille être mal. Et voilà. Merci. Merci Mito شد در سخت تا سر جهان و پس از اون دختان آریایی فرزندان ایران سربلند الان بیش از دو ماه هست که در خیابان ها هستند و بیاد آن شاهکاری که تو آفریدی و اینها نبودن ها شاید بعضی هستن پدر مادرشون هم اون سالها نبودن امروز برای تحقق یافتن آرمان های آزادی بخش زن زن ایرانی بیرون اومدن و رو سری خودشون رو می سوزونن و امامه از سر ملاها ور می دارن و می گن بیزارم از دین شما نفرین به آین شما تلاش های تو نازنین به سمر رسید و خودت شاهده دیدن اون هستی اول می تویی که در جهان راه افتاد که تو نخستین کس بودی و دوم این جنبش و انقلاب نوین مردم ایران آزار عزیز بیو سامد و برای تندرستی آرزو دارم با موسی و مهر همیشه به یادتو عزیز هستیم و مردم ایران خدا نگه دار و با امید دیدار به زودی می آم پیشه درستی آرزو درستی آرزو دیدار